Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de plan de reprise d'activité ou PRA en environnement cloud. Il est aussi nécessaire de dire qu'avant de parler de PRA, il y a un préalable qui est le plan de continuité d'activité, le PCA, qui est un document stratégique qui permet de fournir le cadre de mise en œuvre du PRA. Il définit de nombreuses choses, mais des éléments qui sont structurels pour réaliser votre PRA, qui lui, se situe au niveau du système d'information. Le PRA, lui, décrit les procédures à suivre pour sauvegarder, restaurer les fonctions critiques du SI de votre entreprise. Et bien entendu, il va se réaliser sur une plateforme indépendante le plus possible de la plateforme où tourne votre SI critique. Pour cela, le cloud vous offre une capacité d'extension remarquable de votre infrastructure. Et vous allez être confronté à des choix par rapport à l'offre de ces cloud providers, avec des capacités de vous conformer plus ou moins facilement à de la réglementation locale, géographique, étatique, ou avec des capacités d'innovation plus poussées, comme le montre ce diagramme. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un PRA, vous devez prendre en compte au moins deux notions très importantes fixées par le PCA, qui est la perte de données maximales admissibles et la durée maximale d'interruption admissible, ou en anglais RTO, RPO. Selon vos exigences, la mise en œuvre va varier, l'outillage va varier. Ce que nous vous proposons dans le groupement Atos Open, c'est de suivre une procédure pour mettre en œuvre ce PRA, à savoir l'activation de ce site de secours avec la construction de ce qu'on appelle une landing zone, la validation, la définition des outillages, des méthodes de réplication avec les tests techniques de ces outils, puis la synchronisation de vos données et des applications critiques, des validations fonctionnelles pouvant se faire de manière complètement isolée, sans impact sur votre SI, et bien entendu après, de le jouer à l'échelle et d'être dans une démarche d'amélioration continue. L'intégralité de cette procédure est disponible via l'UGAP grâce au groupement Atos Open. Merci et à bientôt. Merci. Merci.